Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie tout d'abord de votre présence pour cette première conférence sur la renaissance. Je remercie également notre conférencier national, M. Massé. Comme vous le savez, ce cycle de conférences sur la renaissance a été initié par la mission du bien vieillir, dont je m'occupe, puisque je suis le premier maire adjoint de cette ville en charge du bien vieillir, mais aussi de la petite enfance et de la famille. Donc je voulais vous dire que c'est avec un grand plaisir que je vois un bon nombre de personnes venir s'intéresser à la renaissance, qui est quand même une période tout à fait intéressante. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle conférence et je vous dis à bientôt puisque nous allons nous revoir encore deux fois pour ce cycle sur la renaissance. Bonne conférence à vous, bel après-midi et à bientôt. Un, deux, un, deux. Donc pour moi, c'est bon. Test micro. Voilà. Donc vous m'entendez tous bien ? Bien ? Oui ? Ça va ? Eh bien d'abord, bonjour et puis merci d'être si nombreux à venir à ce cycle de la renaissance. Il va y avoir trois conférences. J'inaugure avec une introduction pour se poser la question d'essayer de comprendre ce que c'est que ce phénomène, ce mouvement, cette chose qui arrive à un moment donné qu'on va appeler la renaissance. Alors, j'ai circonscrit, parce que c'est un thème évidemment tellement large, aujourd'hui on va plutôt effectivement circonscrire à la peinture et on va rester sur ce que les Italiens appellent le quattrocento, c'est-à-dire effectivement cette période qui part de 400, de 1400 jusqu'à la fin. Donc le 15e siècle et non pas le 16e siècle, qui est une autre période où la renaissance est pleinement engagée, où il va y avoir d'autres choses qui vont se mettre en place et il va apparaître effectivement petit à petit cette idée du génie que vous allez retrouver après effectivement avec Michel-Ange, Léonard de Vinci. Et ça, mon collègue qui viendra à la troisième conférence vous en parlera très bien. Voilà, parce que lui, c'est les thèmes qu'il va aborder, il est plutôt spécialiste de Michel-Ange, donc on sera plutôt sur le 16e siècle entre autres. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la renaissance, est-ce que ça existe vraiment ? Alors on va répondre tout de suite oui, bien sûr, mais ce n'est pas si évident que ça, parce que si on entend par renaissance en fait quelque chose qui est fondamentalement différent du Moyen-Âge, parce que ça voudrait dire qu'il y a une rupture, une rupture fondamentale entre le Moyen-Âge et la renaissance, alors on se dirait qu'il se passe véritablement quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Il y a un historien d'art que vous connaissez peut-être très célèbre en fait, qui s'appelle Panofsky, qui est très important en histoire de l'art, et qui a écrit un livre dans les années 20-30, effectivement, sur les différents types de renaissance. Et il étudie, parce que vous avez par exemple une sorte de renaissance à l'époque de Charlemagne, parce que si on entend par renaissance le fait de redécouvrir l'Antique, comme vous avez ici sur ce magnifique relief d'adoration des mages de la Chère du Baptiste de Pise, effectivement, il y a eu plusieurs périodes, et même en 1200, avec le style Saint-Louis, etc., on va essayer de retrouver des figures, une figure qui est un peu plus proche, on ne va pas parler de réaliste, parce que c'est un terme du 19e siècle, un peu plus naturaliste. Et donc, ceci peut être une des données de la renaissance. Parce que comment on va commencer tout ça ? On va commencer tout ça à peu près à cette époque-là, en 1260, un petit peu avant, avec ce qu'on va appeler des humanistes, qui ne sont pas des peintres, pour le coup, qui sont des érudits, qui recherchent plutôt dans l'écrit un retour à l'antique. Donc, dans les écrits, ils vont relire, effectivement, avec ce qu'ils peuvent retrouver, et essayer de redonner au latin une sorte de puissance, et surtout de sonorité, qui est proche du latin classique. Parce que le latin, c'est à beaucoup dériver, effectivement, avec les âges, et le latin qu'on va parler au fil du temps ne sera pas le latin classique. Donc, on va essayer d'abord de retrouver les sources du latin. En retrouvant les sources du latin, on va lire un certain nombre de livres, dont des livres qui vont parler d'artistes, d'artistes dont on a perdu les œuvres, mais qui ont existé comme appel, par exemple, on pourra en reparler plus tard, dont on disait que, sur certaines reproductions, on pouvait croire, par exemple, que ces oiseaux allaient véritablement picorer le raisin, mais nous n'avons pas, évidemment, d'œuvres d'appel. Ce qu'on peut retrouver de la peinture antique, il y a les vases qu'on va retrouver de l'époque athénienne, par exemple, et puis, vous allez avoir les fresques qu'on va retrouver dans les maisons de Pompéi. Mais, c'est comme si on regardait, effectivement, la peinture antique avec un tout petit microscope et sur un point très faible. Donc, on redécouvre l'antique, d'abord, par les textes, et les artistes vont l'aborder différemment, ce retour, effectivement, à l'antique, et puis, il va prendre un certain temps. Il va prendre un certain temps, mais, on va dire que, déjà, d'abord, l'Italie, parce que je vais circonstruire, effectivement, aussi toute cette conférence autour de l'Italie, et plus particulièrement, on va voir sur Florence, parce qu'effectivement, la naissance de la Renaissance, telle qu'on l'entend, c'est avant tout Florence, parce que les autres villes vont suivre un autre cycle, vont suivre une autre voie. Et, déjà, dans le passé, et là, je vais m'en tenir, effectivement, à la naissance de l'histoire de l'art, qui naît avec cette personne qui est peintre aussi, qui va créer l'histoire de l'art, donc Vasari, que vous connaissez peut-être, qui va écrire les vies d'artistes. Dans ces vies d'artistes, il va prendre, pas que les peintres, mais quand même beaucoup. Il va aussi y avoir les architectes, parce qu'ils vont avoir un intérêt, même avant les peintres, d'ailleurs, dans la recherche de cette antique. Il va y avoir, évidemment, les sculpteurs, et il va commencer, notamment, son livre par des architectes, etc. Mais, assez vite, il va venir à Pisano, et à cette personne, évidemment, que peut-être même avez-vous été en Italie, peut-être vous visitez, donc Giotto. Giotto, nous ne sommes pas à la Renaissance, mais on considère que, quelque part, son œuvre est liée à ce qui va se passer pendant la Renaissance, parce qu'il va y avoir, effectivement, une césure entre cette époque-là et la Renaissance, notamment dû, avec les problèmes de la peste noire, etc., qui va faucher un certain nombre d'artistes, mais on va reprendre des travaux par la suite, et ces travaux vont commencer après, en 1400, mais déjà, en 1260, vous voyez, on est bien en amont. Vous avez, donc, cette première œuvre, qui est de Nicolas Pisano, et qui est l'adoration des mages, que vous pouvez voir à chair du baptistère de Pisse, et qui das de 1260, 85 par 113 centimètres. Alors, je vous ai pris cette œuvre-là, il y en a d'autres. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette œuvre, c'est que vous allez retrouver là ce que l'on voit, ce que les artistes de l'époque avaient sous les yeux, c'est-à-dire, par exemple, les sarcophages romains. Les sarcophages romains, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup en Italie, il y a déjà des personnes qui en ont, effectivement, quelques collections, et donc, sur les sarcophages romains, vous allez avoir ce genre de relief. Ce genre de relief, donc, avec des personnages qui sont assemblés, comme ça, et qui sont sculptés, qui vont représenter des scènes. Voilà. Donc, Nicolas Pisano reprend très exactement la mise en scène, on va dire, qu'il va y avoir sur ces sarcophages, et il va la représenter. Et là, on voit déjà que nous sommes, effectivement, sur une sorte de retour au naturalisme, la manière dont les personnes vont être placées dans l'espace. Ça, ça va être un thème très intéressant aussi, justement, de retrouver comment on se place dans l'espace. Et la représentation, on va dire, un petit peu comme ça, un petit peu figée, mais en même temps un peu agitée de la scène. Alors, c'est très intéressant, parce que la Renaissance, on va dire, si on essaie de trouver des pistes, pour comprendre ce que c'est par rapport au Moyen Âge, on va dire retour à l'Antique. Ça, on verra, oui, mais déjà, pendant un certain temps, oui, mais. Parce que le côté antique, on ne va pas forcément le retrouver tant que ça. On va attendre un petit peu avant de la voir pleinement. Mais néanmoins, effectivement, ils travaillent, en tous les cas, en sous-thème, parce que là, on a techniquement un retour à l'Antique, mais dans la scène, pas du tout, puisque vous avez une adoration des mages. Vous voyez, donc, qui est une scène typiquement biblique, donc chrétienne. Alors, avant que l'on en vienne à Giotto et aux nouveautés qui vont s'installer, notamment à Padoue, etc., vous allez avoir, effectivement, Pietro Cavallani, qui est très célèbre à cette époque-là, qui fait de la peinture à fresnes, mais qui fait aussi de la mosaïque. Et ici, vous avez une présentation au temple qui est de Rome, Santa Maria e Trastevere, de 1292, donc qui est une mosaïque. Alors, Rome, dans la première partie de la Renaissance, justement, ne va pas jouer un rôle très important. Ça va vraiment être Florence. Il va falloir attendre un petit peu pour que Rome se dégage. Mais cet artiste-là, effectivement, est vraiment très célèbre à cette époque et travaille notamment à Rome. Et on va retrouver dans ce genre d'œuvre ce que le Moyen-Âge avait encore, en tous les cas, la pré-Renaissance avait encore, c'est-à-dire cette reprise, en quelque sorte, des thèmes byzantins et de la manière de faire qu'on va dire à la grecque, ce que Vasari va dire à la greca, en fait, à la grecque, c'est pour lui, effectivement, pas du tout un compliment. C'est-à-dire, oui, oui, travailler comme ça sur un chème un petit peu étranger et sur des trucs qui ne sont pas du tout au Renaissance. Et donc, vous allez avoir un espace avec fond d'or parce que le fond d'or, c'est ce qui va disparaître beaucoup, mais pas tout à fait quand même à la Renaissance, et qui, pendant longtemps, effectivement, va occuper l'arrière-plan de la peinture, de la mosaïque. Pourquoi le fond d'or ? Alors, il faut s'imaginer déjà que toutes ces œuvres étaient faites pour les églises. Il y a quand même un intérêt, c'est-à-dire que les églises n'étaient pas éclairées comme nous le sommes aujourd'hui et souvent étaient éclairées par des cierges. Et les cierges se reflétaient dans ces fonds d'or, ce qui donnait, effectivement, des ombres, des lumières et tout un aspect assez énergique à toutes ces peintures qui fonctionnaient très bien, globalement, dans le système des églises à cette époque-là. Et vous avez aussi une richesse des textures, mais vous voyez que, par exemple, le deuxième thème qu'on va aborder avec « Qu'est-ce que la Renaissance ? » ça va être la mise au point de l'espace et notamment de cette fameuse perspective. Ça, on y reviendra un petit peu après. Et là, il y a déjà, effectivement, une ébauche, comme on peut retrouver dans l'Antiquité aussi, de représentation des bâtiments. Alors, ce n'est pas vraiment des perspectives, pour le coup, parce que ça, on expliquera ce que c'est après, mais il y a une tentative d'essayer de resituer des espaces, des maisons, des lieux carrés. Alors, c'est tellement avancé, déjà, effectivement, que là, vous avez Andrea Pisano et Giotto, justement, qui ont travaillé sur ce relief, qui était au Campanile avant, qui était 1334. et vous voyez donc ce tube alcan, le forgeron, qui est installé dans sa pièce, ici, qui est bel et bien situé dans un espace qu'on peut tout à fait comprendre avec sa petite cheminée derrière, ses instruments. Il est assis, il est en relief, il vient bien vers nous. On voit bien qu'il y a quand même là une tentative véritable de replacer les gens dans un espace, on va dire, un peu plus naturaliste que ce qu'on avait avant. La personne qui va être très importante chez Vasari, déjà, et qui va commencer à fonder cette histoire de l'art, c'est Tchimabwe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tchimabwe. Donc, c'est un peintre dont les œuvres, hélas, et je vous montrerai autre chose après, ont beaucoup été perdues ou abîmées. Donc là, nous avons la Madone de la Sainte Trinité, qui est aux offices à Florence. C'est une tempéra sur panneau. Alors, la tempéra, c'est la peinture à l'œuf, ce n'est pas la peinture à l'huile, que les Italiens vont beaucoup utiliser avant d'en arriver à l'huile, qui va plutôt venir par les Flamands. Et on peint sur bois. Donc, c'est une très grande pièce, puisque ça fait 385 cm sur 223, et ça date de 1260. Et ici, vous avez, un peu comme ce qu'il va y avoir chez les Siennois, parce qu'on va toujours reposer, et là, je ne vous ai pas mis de giotto, avec l'autre peintre, le grand peintre de Sienne. Et là-dessus, on va retrouver effectivement ce qui va plutôt perdurer à Sienne, c'est-à-dire ce genre de pièces avec un fond d'or. Ici, vous voyez bien comment on a essayé de replacer les gens dans l'espace. En fait, on les a un peu empilés les uns sur les autres. Et puis, on a placé effectivement la Vierge qui tient son enfant sur ce grand trône. Et l'importance, effectivement, dans cette pièce, c'est qu'il n'y a toujours pas de fond et qu'on est toujours sur ce fond d'or. Et là-dessus, va donc arriver ce fameux giotto. Donc, sur cette maïsta, qui est aux offices de Florence aussi, qui est une température bois, 325 par 204 de 1305. Et là, on voit tout de suite déjà que la mise en scène, on va dire, est vraiment différente. On a toujours le fond d'or. Pour l'instant, on ne va pas le quitter. Mais vous voyez des personnages de profil en bas qui sont mis devant ce trône, qui créent un effet de profondeur. Et ici, au lieu de juxtaposer les personnes, on sent bien qu'ils sont mis les uns derrière les autres, ce qui crée un effet de profondeur. Donc, nous avons déjà là quelque chose. Et puis surtout, vous allez avoir au niveau des anges qui vont être représentés, des différentes personnes, et même de la Vierge, un peu plus de naturalisme. Alors, naturalisme, oui, enfin, sauf sur les bébés, parce que pendant très longtemps, on ne saura vraiment pas très bien faire, les bébés. Je ne dirais pas qu'ils sont laids, mais si vous voyez plusieurs oeuvres, vous verrez qu'effectivement, les bébés ne sont pas tout à fait comme on les ferait maintenant. On a vraiment du mal à représenter l'enfant et pendant très longtemps. Donc, vous avez effectivement, de toute façon, un peu plus de naturalisme dans cette oeuvre-là. Et c'est un pas important pour aller vers notre fameux Quattrocento. Alors voilà, ça, c'est ce qui nous reste. des peintures de Chimabue, donc à la Basilique supérieure d'Assise, où on va aller travailler Giotto après. D'accord ? Certains d'entre vous ont peut-être été visiter Assise. Donc, c'est un endroit très important en histoire de l'art. Et Chimabue était vraiment très, très célèbre à son époque. Et il avait fait des peintures vraiment extraordinaires que tout le monde louait. Et effectivement, donc là, nous sommes dans le transept gauche de la Basilique. Ça fait 690 par 350 et on est en 1280-83. Et la plupart de ces peintures sont devenues comme ceci parce que l'utilisation des pigments ou de la fresque qu'il a utilisée, on va avoir un peu le même problème avec certaines peintures de Léonard plus tard, mais pas du tout dues aux mêmes choses, où on va avoir une perte, effectivement, de l'élément pictural. Donc, on a bien la mise en scène. On voit cette crucifixion. Les anges, on reconnaît et on devine un fond bleu, fond bleu qu'on va retrouver chez Giotto. Et puis, vous avez effectivement ces personnages qui sont mis en bas de la croix, qui sont alignés et avec d'autres qui sont un peu plus proches, comme ça. Et juste après, vous avez donc Giotto. Alors lui, vraiment, on va dire, ça fonde cette peinture qui va arriver plus tard de la Renaissance parce qu'on a beaucoup d'éléments qui vont se mettre en place là. Donc ça, c'est le baiser de Judas qui date de 1305, qui est à l'arena Chapelle-Scroveni à Padoue, qui est une fresque, puisqu'effectivement, on peint beaucoup à fresque à cette époque-ci. Et là, vous commencez à voir vraiment tout. Alors, pour le fond, là, on n'a toujours pas le paysage. On va avoir ce fond bleu, le fond bleu de Giotto. Mais par contre, dans le tumulte de cette scène, en fait, là, vous comprenez bien que tous ces personnages qui sont en train de s'agiter et avec Jésus représenté face à Judas en jaune, qui est la couleur un petit peu, justement, si on parle des couleurs un peu de la traîtrise, etc., qui est en train de venir, donc ce Judas qui est en train d'embrasser Jésus au centre, avec son auréole également jaune. Et vous avez effectivement toute cette foule en train de s'agiter avec ses flammes, ses lances. Vous devinez des gens casqués ou je ne sais trop quoi derrière, en arrière-plan. Et vous avez là, effectivement, une mise en scène où on reconnaît beaucoup plus de naturalisme que par le passé. Vous avez une richesse, effectivement, aussi des vêtements et des couleurs qui va être un peu une constante à cette époque-là. Toutes ces scènes, il faut savoir, notamment dans les costumes, des fois, ou dans la manière dont les gens se mettent en place, ont un lien avec le théâtre, le théâtre religieux aussi qui avait lieu à cette époque-là, que ce soit d'ailleurs en Italie ou en France. Il y avait des représentations de différents épisodes de la Bible, et notamment des épisodes de la vie du Christ. Et effectivement, les peintres se sont, on va dire, inspirés de ces représentations pour ensuite les reproduire au niveau de la peinture. Alors, quelque chose de très important arrive en 1401. En 1401, la ville de Florence lance un concours pour les portes du baptistère de Florence qu'elles vont vouloir rénover. Donc, un concours est mis en place. Dans ce concours, un certain nombre d'artistes va présenter des œuvres. Et vous allez avoir deux personnes qui vont être retenues en finale, on va parler comme ça, dont un qui va gagner, qui va être Guiberti, et un autre qui va perdre, qui va être Brunelleschi. Et Brunelleschi, je vais y revenir un peu après, parce que c'est le grand architecte qui va lancer la Renaissance. Il a proposé un modèle qui n'a pas été retenu. On a retenu effectivement ce modèle de Guiberti, où, à l'époque, on avait trouvé que c'était un tour de force parce qu'il est fondu dans une seule pièce. Alors que chez Brunelleschi, vous aviez différents éléments fondus qui avaient été rapportés sur l'ensemble. Donc là, c'est un tour de force de pouvoir former cette pièce-là d'une seule mâature. Et c'est au musée du Bargello, donc vous pouvez aller le voir, et c'est un bronze. Il y a aussi beaucoup de... Vous avez déjà autre chose qu'on va retrouver, pour le coup, qui va nous expliquer ce qu'est la Renaissance. C'est effectivement, et on va le voir aussi avec Donatello, le nu. Vous allez avoir le David, etc. Donc, plusieurs Davids vont se succéder. Donc, on va effectivement représenter le nu et le corps humain. Et vous voyez ici qu'effectivement, Isaac est assez bien représenté comme on pouvait le représenter, comme on pouvait représenter le corps nu dans l'Antiquité. Et moins comme on le représente au Moyen Âge. Si vous avez des scènes, par exemple, même d'Adam et Ève, chassé du paradis, vous n'allez pas avoir tout à fait ce genre de nudité. Ici, la musculature est parfaitement mise en avant et travaillée. Donc, ça, c'est effectivement déjà un premier élément d'Antiquité qui va être placé dans les œuvres. Aussi, vous avez Dieu qui intervient là-haut pour empêcher ce sacrifice. Vous avez, pour représenter l'endroit où ça se passe, ces éléments de montagne. Je vous parlais du théâtre. Vous voyez, on est effectivement dans des éléments de décor. Ces éléments de décor vont perdurer un certain temps aussi dans la peinture. Et puis, vous avez ces personnages. Donc, un de dos, comme ça, vous voyez, parfaitement drapé. Un drapé absolument magnifique et pas si facile que ça à représenter en bronze. Donc, vous avez une scène où plusieurs éléments vont se mettre en place, mais surtout où vous avez du mouvement. Ici, on va avoir du mouvement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va commencer à arriver. Avant, vous aviez des choses beaucoup plus statiques. Donatello, donc, sur ce banquet d'Hérode de 1423, bronze doré, donc de 60 par 60, oui, c'est pas très grand, qui est au fond, baptismo du baptistère de Sienne. Alors, Donatello, c'est pareil, va s'intéresser, effectivement. Certains artistes, on va dire, fouillent, traînent dans les ruines, travaillent, ramassent, copient. Et Donatello va s'intéresser, va s'intéresser, effectivement, à l'Antique, à la manière dont, dans l'Antique, on représentait les choses, comme je vous le disais, par les sarcophages et par d'autres reliefs. Il va être sculpteur, donc ce qui va être assez pratique pour mettre en place des reliefs, effectivement, par rapport au peintre. Et il va arriver à une lestérité assez exemplaire dans la représentation des scènes et dans la représentation de l'espace. Car ici, si vous regardez bien, vous avez en fait un, deux, trois plans, voire quatre si on va plus haut, vers le mur là-haut, qui encore plus s'échappe, vous voyez, sur l'arrière-plan. Il n'y a pas tout à fait une ouverture sur paysage, mais quand même, vous avez une ouverture sur des plans qui ouvrent sur des plans, avec des personnes qui sont placées derrière. Des scènes derrière des scènes, donc toute une tentative de mise en place, si vous voulez, d'un espace où le spectateur peut se projeter, d'un espace où on va essayer, parce qu'avant, l'espace était condensé, si vous voulez, sur un seul plan, où on vous montrait sur un seul plan tous les plans. Ici, on va commencer à essayer de réfléchir à comment est-ce que je peux représenter plusieurs plans et que ça ait l'air plus réaliste, en tout cas plus naturaliste qu'avant. Et puis, évidemment, vous avez la table ici, avec des personnes qui sont placées devant, des personnes qui sont placées derrière, diverses attitudes, où on va essayer de trouver le plus de dynamisme possible dans cette scène. Vous voyez, par exemple, cette personne, vous avez des gestes très théâtraux, cette personne qui est en train de se mettre la main au visage, etc., parce que vous connaissez tous l'histoire, donc du moment où on apporte la tête à Hérode, où il y a cette stupeur qui se met en place. Autre élément très, 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 très important, alors là, et qui pourtant, au moment même où ça se fait, et ça, on va expliquer un peu dans la suite, à la fois sa marque et à la fois pas tant que ça, parce qu'il va falloir attendre un petit moment avant que ça prenne véritablement de l'ampleur. Donc, vous avez certainement un des plus grands artistes de ce début de renaissance qui s'appelle Masaccio. Masaccio va mourir très jeune, il ne va pas pouvoir travailler très longtemps, je ne veux plus l'âge exact, mais vers 25 et 27 ans, je crois, et donc, à la Trinité, à Santa Maria Novella, à Florence, il fait cette fresque. Et cette fresque qui est de 667 par 317, qui date de 1425. C'est une date importante parce que si on revient sur quelques dates qui vont marquer toute cette période et qui vont marquer ce lancement de la Renaissance, vous allez donc avoir ce qu'on a vu tout à l'heure, donc 1401, le concours des ports du baptistère. En 1415-1417, ce cher Brunelleschi, cet architecte dont je vous ai parlé tout à l'heure, il va mettre au point quelque chose de révolutionnaire qui va marquer les esprits. Il va créer un panneau qui permet de voir justement le baptistère de Florence d'un point de vue unique avec un trou qui est percé dans un panneau qui permet de voir effectivement la perspective. Il n'a pas mis le ciel parce qu'il avait mis des miroirs et il voulait, par ce système, créer quelque chose de tout à fait nouveau qui n'était réservé au départ dans son esprit plutôt aux architectes. Il voulait tout simplement supprimer les représentations en bois. Vous savez, les architectes, même encore maintenant, pouvaient faire des maquettes, donc ils faisaient des maquettes. Et lui, il voulait prouver qu'en fait, on pouvait faire de l'architecture sans maquettes uniquement par une opération effectivement mentale et par une question de représentation. Et ça, c'est fondamental puisqu'après, il va effectivement travailler. Alors lui, il ne va pas peindre, sauf qu'il va faire son petit, il ne va pas peindre pas tellement et il va travailler avec Masaccio. Et ensemble, certainement, on travaillait à cette trinité où là, vous allez avoir ce qu'on appelle une perspective mathématique. Une perspective mathématique, c'est quelque chose où vous allez avoir un point de fuite qui fait converger les lignes de fuite d'une œuvre. Donc là, si vous suivez les voûtes, vous allez avoir un point de fuite qui va tomber un petit peu en bas. Et aussi, il faut savoir que c'est placé dans des chapelles. Si vous voulez, vous allez avoir une redondance de l'endroit où c'est placé, plus ceci rajoute une chapelle dans la chapelle, mais c'est une chapelle, c'est une chapelle peinte, tout à fait en fait en trompe-l'œil. Et vous allez avoir Dieu le Père en haut, donc les donateurs de chaque côté qui sont véritablement très sérieux. On va retrouver un peu ce sérieux du portrait antique de l'Antiquité ici. Vous allez avoir le gisant mort en bas. Et ce qui est important, c'est que là, on va avoir cette nouveauté que plus tard, un autre théoricien en 1435 qui s'appelle Alberti va véritablement théoriser parce que ça va accompagner la perspective. C'est l'histoire effectivement de la fenêtre qui en est pas une, c'est un cadrage. On cadre quoi ? On cadre déjà ce qui va être représenté, mais surtout l'endroit d'où ça va partir cette représentation. parce que la perspective c'est tout simplement une invention, on peut dire, c'est une invention, ça n'existe pas avant parce que dans la perspective c'est un point de vue unique d'une personne placée à un endroit et ça ne correspond bien évidemment pas à la réalité. Ça apparaît comme étant effectivement naturaliste, réaliste, mais notre oeil ne fonctionne pas comme ça du tout. Il y a eu d'autres tentatives, d'autres formes de perspective, mais c'est cette forme-là qui va en tous les cas gagner et perdurer sur ce quattrocento et effectivement c'est quelque chose qui est un artifice, mais un artifice qui va s'avérer tout à fait performatif pour parler comme les grammairiens puisqu'il va fonder toute la peinture qui va aller jusqu'aux impressionnistes. C'est quelque chose de fondamentalement important et là, on est effectivement dans cette chose qui va définir ce qu'est la Renaissance par rapport à ce qu'on avait précédemment. Il faut véritablement retenir cette fresque-là qui fait véritablement date. Après, vous avez ce jeune Mazatio qui va faire le tribut de Saint-Pierre à la chapelle Brancacci qui est aussi un endroit à visiter qui est vraiment formidable à Florence avec cette fresque de 255 par 588 et qui date de 1427. Ce qui est formidable dans cette fresque, c'est déjà que vous allez avoir effectivement le paysage, vous allez avoir des personnes qui commencent à tenir véritablement bien les pieds sur le sol, qui s'ancrent dans la terre, qui s'ancrent dans le sol, des éléments d'architecture qui vont être placés de telle manière à effectivement créer l'espace, un placement des personnages qui va aussi permettre de bien comprendre effectivement comment on peut se placer plutôt dans la réalité. Mais encore à ce moment-là, vous n'allez pas avoir l'unité de temps, l'unité de lieu, etc. qu'on va avoir un petit peu après puisque sur cette fresque, vous allez avoir trois moments de Saint-Pierre. Par exemple, si vous en avez deux, vous avez le moment où il paye le tribut, le moment où Jésus lui dit d'aller pêcher là-bas par la suite. Donc sur la même fresque, vous allez avoir trois temps. cette fresque-là est aussi effectivement un travail très important pour la suite de la peinture et même, par exemple, on va retrouver des choses chez Léonard par la suite. Il faudrait que je la candisse un peu, mais j'en ai un autre modèle. Alors, si on pose comme principe, on l'a vu là tout de suite avec notre Alberti qui a écrit de la peinture en 1435, Brunelleschi qui crée effectivement ce point de vue unique et Masaccio qui l'applique si bien à cette trinité, on se dit à partir de là, ça y est, c'est fait, la Renaissance, effectivement, on se met à faire ce genre de peinture et puis c'est la peinture qui gagne. Eh bien, non. En fait, d'abord, comme je le disais, cette peinture va fonctionner plutôt à Florence et pas ailleurs. Dans le reste de l'Italie qui est quand même très vaste, on fait tout à fait autre chose. et par exemple, vous avez Pisanello, comme son nom l'a dit, qui vient de Pise, avec Saint-Georges et la princesse à Sant'Anastasia de Véronne qui est une fresque aussi de 223-430. Vous voyez, c'est dans une arcature comme ça, qu'on place effectivement les fresques à certains endroits qui ne sont pas si simples de 1433. Donc, vous voyez, on est en 1433 là et on est purement dans un style et après, je vais faire un focus dessus, dans un style qu'on appelle le gothique international. gothique international. Donc, vous avez l'élément gothique, ce qui va exister partout en Europe jusqu'à quasi au XVIe siècle parce que la renaissance, elle va arriver chez nous après plutôt vraiment très tardivement au XVIe siècle et pas forcément sur les éléments mazak-siesques, si je peux dire. Et ce qui triomphe en Europe en ce moment et dans le reste de l'Italie, c'est le gothique international et le gothique international, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un art de cours, c'est un art luxueux, c'est un art de prince et qui n'est pas du tout, pendant longtemps, va vraiment plutôt triompher parce que les princes des cours préfèrent effectivement dans leur fresque ou dans leur peinture ce genre d'oeuvre très riche avec des dorures, avec des vêtements très travaillés où on sent toute la puissance qu'on peut mettre, l'ornement qu'on peut mettre dans une peinture. Et là, vous avez effectivement un détail qui est assez intéressant. Alors, évidemment, il y a le gothique international et dans ce gothique international, on n'est pas complètement aveugle à ce qu'on a pu trouver ailleurs, notamment dans ce qu'on va appeler les raccourcis, la manière de passer. Vous voyez que des chevaux, par exemple, vous avez la manière dont sont faits les chevaux, c'est évidemment une manière tout à fait moderne de faire le cheval puisque là, vous avez effectivement ce qu'on appelle des chevaux en raccourci avec un cheval vu de dos et un autre vu de face, comme ça, et donc qui créent aussi une profondeur. Donc, le message est entendu, mais on continue de travailler. Vous voyez que les visages, vous voyez ici que nous sommes par rapport à Masaccio tout à l'heure dans une scène qui est relativement différente. On utilise en fait des, comment on peut dire, des termes picturaux vraiment différents et une méthode complètement différente. Et puis surtout, vous allez avoir cette architecture en arrière-fond avec des pinacles, enfin une architecture très gothique qui ne va pas du tout être l'architecture de Brunelleschi, qui ne va pas du tout être l'architecture qui va ensuite triompher avec la Renaissance. Autre fabuleux tableau, c'est le fameux l'adoration des mages de Gentil et de Fabriano qui est aux offices, qui est un retable tempéra sur bois assez grand de 300 par 383. Donc là aussi, vous voyez, vous êtes complètement dans le gothique international. Vous avez une accumulation de tout, en fait, de personnages, de richesses, d'animaux. Alors, c'est un tableau qui se prête extrêmement bien au détail. Je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des tas et des tas et des tas de détails, de choses très intéressantes à voir du premier plan jusqu'au plan qui s'en va plus loin. Et là aussi, effectivement, vous suivez le cheminement. Donc vous avez plusieurs moments mis sur un seul tableau. Et là, vous voyez toutes ces dorures, tous ces vêtements, effectivement, extrêmement, les vêtements très riches qu'on va retrouver dans les flandes, qu'on va retrouver dans les cours princières d'Europe à ce moment-là. Et ça, c'est véritablement ce que les différentes cours apprécient le plus à ce moment de l'histoire et pas du tout cette peinture un peu austère que Masaccio avait commencé à lancer. Alors, vous avez Benozzo Gozzoli. Alors lui, c'est intéressant à plus d'un titre parce qu'il intervient au palais Médici-Riccardi en 1459. Donc, vous voyez, quelques 25 ans après Masaccio, nous sommes bien à Florence chez les Médici et vous avez ce cortège des mages qui, lui aussi, va reprendre tous les éléments du gothique international. Donc, richesse des couleurs, profusion des dorures, profusion des personnages, un décor qui, effectivement, n'est pas du tout naturaliste. Mais ce qui est surtout intéressant, et là, on va revenir un petit peu en arrière, c'est que, par exemple, d'après un historien d'art que je vous invite à lire parce que c'est vraiment passionnant de bout en bout, donc Daniel Arras, qui a essayé de réfléchir véritablement, mais enfin, que se passe-t-il vraiment et pourquoi, après tout, Florence se met à avoir un art qui va si puissamment marquer l'avenir et qui va être si différent de ce qui peut se faire ailleurs. Et il en a tiré presque une interprétation politique qui est effectivement intéressante quand on y réfléchit, c'est qu'en 1434, vous avez Combe de Médicis qui avait été banni, donc les Médicis n'étaient plus à Florence. Combe de Médicis revient à Florence. Il revient à Florence et prend le pouvoir. Il prend le pouvoir donc à la place de son rival de l'époque qui est Strozzi, donc, le Palastrozzi. Lui, ce Palastrozzi qui avait fait peindre ceci, d'accord ? Donc à Florence, il avait fait peindre ceci, Palastrozzi. Il était évidemment entouré d'artistes plutôt du style gothique international. Et Combe, qui revient pour prendre le pouvoir, en réfléchissant, il se dit, il se directe d'après Nélardin, mais je ne peux pas, moi, si j'ai envie de prendre le pouvoir, il faut que je me démarque. Il faut que je fasse autre chose. Il voit qu'il y a des artistes qui travaillent sur d'autres voies et surtout, il veut prendre le pouvoir en quelque sorte, si possible, en plaisant le plus possible au peuple. Et donc, il décide de s'éloigner de ce type d'art très princier pour faire quelque chose de plus républicain. Évidemment, ça n'a pas vraiment duré puisque républicain, républicain, républicain. Donc lui, il va faire ça, c'est-à-dire qu'il va faire de l'art, on va dire, républicain, ce qu'il appelle la Toscana, c'est-à-dire revenir effectivement à cette espèce de puissance virile de l'antique et selon lui, l'art toscan, etc. Dans la ville, dans les édifices, etc., on va avoir un art qui est plus comme du côté de Masaccio, mais dans ses appartements privés, lui, il va bien revenir à un art princier, un art de cours et donc vous avez ces deux arts qui vont vivre de manière concomitante comme ça pendant un certain temps. Donc il va y avoir un peu ce double discours de la part de Combe, mais néanmoins, il va quand même réussir son prix parce que les Médicis vont s'installer à Florence pendant un certain temps et après, effectivement, ils vont développer un art un peu moins, j'allais dire, viril et un peu plus effectivement coloré que ce qu'on va avoir chez Masaccio. Mais pour l'instant, on en est encore à ça. C'est assez fondamental et l'explication d'Arras, effectivement, offre un intérêt vraiment important. Vous avez alors l'artiste typique de cette renaissance, on va dire, basée sur la perspective des personnages bien ancrés à terre, le fait qu'on sente bien l'espace. Ça va être donc Pierrot de la Francesca. Et ici, vous avez la flagénation d'Urbino parce que lui travaille sur tout et Urbino qui est une tempéra sur bois de 59 par 80 qui date de 1450. Donc là, nous ne sommes pas à Florence et voilà un artiste qui a retenu toutes les leçons qui sont nées effectivement depuis Masaccio. Et c'est un artiste vraiment intéressant mais quelque part qui, pendant un certain temps, va travailler de manière un peu isolée dans son coin sur ces époques-là. Et là, comme on va le voir ici, il fait effectivement aussi des panneaux, des palas. Vous avez la pala de Brera qui est conservée à la galerie Brera de Milan. Et là, vous avez une peinture à l'huile parce qu'entre-temps, vous avez l'huile aussi qui est arrivée parce que les Italiens vont commencer à regarder les Flamands qui produisent des œuvres assez différentes, qui produisent une perspective aussi mais qui n'est pas la perspective mathématique des Florentins qui est une autre perspective. Mais les travaux des Flamands sont connus, intriguent beaucoup et plaisent beaucoup dans tout ce milieu-là. Donc, la peinture à l'huile qui offre cet intérêt de pouvoir effectivement faire davantage briller les surfaces va arriver effectivement dans le giron de tous ces peintres et donc des œuvres à l'huile vont commencer à se faire dont celle-ci notamment. Alors, comme je l'ai dit, 248 par 150, c'est vraiment très grand. Vous avez à ce moment-là ce qu'on appelle des seins de conversation. C'est-à-dire qu'avant, vous vous souvenez dans le gothique international des éléments centraux et puis d'autres éléments sur les côtés, les volets des diptyques ou des triptyques et puis vous aviez ce qu'on appelle des prédelles, ce sont les éléments qui sont en dessous du tableau et dans tous ces éléments-là vous allez retrouver différents seins, vous allez retrouver différentes scènes. En fait, à partir de ce qu'on va appeler la Renaissance, on va essayer de créer plutôt un tableau unique même si parfois on va garder l'élément prédelle et on va essayer de placer tout le monde dessus. Voilà ce que fait Pierrot de la Francesca. On va retrouver cette architecture que vous avez déjà vue chez Majatio. On va rajouter la coquille et l'œuf qui sont des symboliques assez intéressantes. C'est souvent la plupart du temps parce que tous les éléments qui sont là sont des éléments qui ont trait soit à la passion du Christ, qui sont des explications, en tous les cas des prémonitions de ce qui va se passer par la suite entre la vie, la mort ou qui sont liées à la Vierge. Et puis, vous avez le donateur qui est là en bas effectivement devant cette... Donc ici, vous avez tous ces personnages extrêmement sérieux. Il n'y a pas beaucoup qui rigolent. Vous voyez, on est moins fun que dans le gothique international. On est habillé de manière beaucoup plus sobre. On est plus figé là. Vous voyez, on n'est effectivement pas dans quelque chose de tumultueux. On est bien dans quelque chose de figé et de calme et pour bien mettre effectivement... C'est tout le travail de Pierrot qui est un artiste qui a tendance justement à créer cet art on va dire plus simple, moins baroque pour employer un terme qui n'est pas d'époque. Autre personnage véritablement important, évidemment, c'est... Je l'ai perdue. Uccello, merci. Uccello, la bataille de... Alors, il y a trois panneaux. Il y en a une au Louvre que vous pouvez aller voir, il y en a une à Londres et puis il y a celle qui est en Italie, ici aux offices, donc la bataille de San Romano avec trois moments différents. 182 par 323 de 1440. Et alors, Paolo Uccello, c'est pareil, ça va un peu faire le lien entre ce gothique international et tout ce qui va être né par ce travail de la perspective parce que là, vous avez, alors non pas forcément une perspective mathématique, mais un travail sur l'espace et surtout de pouvoir représenter avec tout ce jeu de lance en arrière-plan, en avant-plan, tout ce jeu de lance et puis les chevaux aussi qui vont être mis, vous voyez, certains en raccourci. Donc, recréer le tumulte d'une bataille et regardez, vous avez les chevaux effectivement morts aussi au premier plan. Donc, on sent bien tous les différents plans on sent bien, c'est une bataille, il faut qu'on puisse la rendre le plus tumultueux possible, c'est généralement pas un élément calme, une bataille, donc là, il réussit plutôt bien son affaire et c'est un peintre très intéressant parce que justement, il va réutiliser un peu ces deux langages que nous avons vus. Alors, quelque chose de plus rare, peut-être que vous connaissez moins, qui est moins connu, qui est moins vu, c'est ce qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle les studiolos. Donc, vous avez le studiolo dans les cours italiennes, par exemple, ça ici, c'est le studiolo d'Étienne de Ferrar, de Fédéric Montefeltre, c'est difficile à dire, donc à Urbain, qui est de 1474, et il s'est entouré, alors, certains éléments sont encore en place, d'autres ont été démantelés, de tout un attirail, effectivement, de boiseries, qui sont des boiseries, vous voyez, où on va retrouver un travail vraiment déjà très délicat, très compliqué, très difficile, où on va retrouver des représentations en perspective vraiment très bien réalisées et assez bluffantes, pour le coup, quand on se retrouve sur place. C'est quelque chose qui est moins connu et qui pourtant était assez répandu en Italie, en tous les cas, toutes ces boiseries dans les différents studioles. Alors, studiolo, c'est généralement l'endroit où le prince se retire, où il met sa bibliothèque, son endroit de travail, et c'est là, effectivement, où il va lire notamment ses livres, parce qu'on commence à s'intéresser davantage à la lecture aussi au niveau des princes ou au niveau des gens qui ont possibilité de pouvoir avoir des bibliothèques, donc on va placer ces bibliothèques dans ce genre d'endroit et on va se retirer ici pour pouvoir travailler. Et vous avez, toujours pareil, au même endroit, cette fascinante perspective, là, vous voyez, en marqueterie, avec ces instruments de musique qui sont posés sur un meuble et qui viennent directement vers nous. Alors, moi, je trouve ça véritablement formidable et puis l'image rend ce qu'elle peut, mais c'est moins, évidemment, ça rend beaucoup moins que si on peut le voir en réel et surtout, les couleurs, parce que là, vous avez tout un tas d'essences de bois différentes qui vont se juxtaposer pour créer tous ces dessins absolument magnifiques. un des endroits où on va le plus pouvoir, j'allais dire, travailler cette perspective, travailler ce qu'est la perspective, ça va être l'annonciation. L'annonciation, c'est quelque chose qui va se prêter particulièrement à la perspective. Ici, c'est pour ça que je l'ai sélectionné, d'ailleurs, nous sommes sur un ancien panneau puisque c'est Lorenzetti, qui est un peintre siennois, qui est à la Pinacothèque de Sienne, tempéra sur panneau de 127 par 120 et qui date de 1344. Et chez Lorenzetti, vous allez avoir une tentative, vous voyez, sur le carrelage qui est en bas, une tentative déjà de créer une sorte de perspective avec des lignes de fuite. Cette perspective n'est pas parfaite si on suit toutes les lignes de fuite, mais il y a cette idée, on a commencé à réfléchir et de se dire que pour représenter un endroit et s'y projeter à l'intérieur, il faut projeter des lignes de fuite qui permettent de creuser l'espace et qui permettent aux spectateurs d'imaginer ce que peut être cet espace. Voilà, donc œuvre vraiment très importante, typiquement gothique avec le fond d'or, etc., comme on a déjà vu tout à l'heure. et cette œuvre magnifique de Gusteau des Menabouailles qui est moins connue, qui est une annonciation baptistère de Padoue de 1376. Donc vous voyez, là c'est pareil, vous avez ces personnages très gothiques dans leurs vêtements, on a encore effectivement l'oréole d'or, mais vous avez ce cadre, alors comme c'est une fresque qui est aussi dans un cadre lui-même, un cadre qui n'est pas fin, et vous avez un autre cadre fin à l'intérieur, et puis vous avez effectivement dans cet espace-là un endroit qui est ouvert et qui vous amène vers cet endroit mystérieux en arrière-plan. Donc un travail tout à fait intéressant, justement, pareil, de mise en espace des choses. Et puis bien sûr, Fra Angelico. Alors, Fra Angelico, donc ici, c'est pareil, il en a fait trois lui aussi, des annonciations de Fra Angelico. Celle-ci, c'est celle du musée de Cortone, vous en avez une à Madrid, donc c'est températ sur bois de 175 par 180, de 1433, 34. Donc là, vous avez bien tout cet élément que je vous avais dit tout à l'heure. Donc on va avoir dépassé ce que l'on faisait avant, c'est-à-dire les diptyques, les polyptyques, etc., pour avoir un tableau, un tableau unique, un carré, mais on va garder l'élément de près d'elle et on va l'encadrer effectivement par des éléments architecturaux. Ici, on retrouve chez Fra Angelico, alors Fra Angelico, il est très... C'est vraiment ce qu'on appelle le peintre de la couleur, il fait des couleurs absolument formidables, des mises en scène absolument formidables. C'est un moine, donc il a beaucoup d'œuvres qui sont conservées in situ dans les monastères et selon d'ailleurs qu'il va créer des œuvres pour monastères ou des œuvres qui sont pour d'autres personnes, il ne va pas tout à fait faire la même chose. Dans celle-ci, donc, musée de Cortone, vous avez l'ange Gabriel qui annonce à Marie, ça aussi, c'est quelque chose d'assez récurrent dans la peinture, la parole est écrite et parfois la réponse de la Vierge aussi est dans le sens où les gens parlent généralement. Vous allez avoir l'ange qui va parler comme ça mais la Vierge qui va parler comme ça, ce qui est assez drôle. Et souvent, dans les annonciations, vous avez ceci, c'est-à-dire la Vierge assise qui reçoit effectivement cette parole, l'ange qui est ici et qui est en train de lui donner et généralement le Saint-Esprit ou Dieu qui intervient au-dessus. Ici, habilement suggéré par là, vous avez la colombe tout en haut, je ne sais pas si vous la voyez bien que je fasse là-bas, ici, et puis vous avez un portrait là, voilà, aussi qui représente effectivement, qui représente Dieu. Vous avez toute cette histoire qui se passe effectivement ici dans cette maison ouverte sur un jardin, généralement qui est le jardin de paradis, on va appeler en fait, vous allez la voir, et puis des personnages qui sont ici en arrière-plan, alors ça peut être Adam et Ève chassée du paradis ou autre, vous voyez, qui vont être représentés là. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il va créer ce cadre très précis dans lequel il va inscrire sa scène. Là, vous avez des personnages qui sont inscrits à l'intérieur d'une boîte, on va dire, presque la boîte de Giotto, parce que Giotto avait déjà commencé à travailler sur ce genre de choses et on va retrouver là toute la richesse du gothique international et la perspective avec effectivement des lignes de fuite. Ici, vous avez effectivement les lignes de fuite et différentes lignes de fuite qui sont là. Chose qu'on va retrouver dans les annonciations, c'est la colonne. La colonne qui sépare généralement, alors il ne les sépare pas vraiment puisqu'elle est censée être devant, mais en peinture, cette colonne, elle va les séparer. On va toujours avoir l'ange d'un côté, la vierge de l'autre et cette colonne, ce serait effectivement la préfiguration puisqu'on dit que Jésus est colonne, donc ce serait la préfiguration de Jésus parce qu'évidemment, il y a beaucoup de messages codés. La peinture de la Renaissance n'est pas toujours simple pour nous, effectivement de nos jours, de la décrypter parce que les peintres travaillent à y mettre un certain nombre d'éléments qui étaient perceptibles justement par les érudits de l'époque et qui peuvent nous échapper si on n'est pas historien d'art ou si on n'est pas historien de cette période tout court. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de cette conférence, mais rien que dans tout ce que vous voyez ici, il y a un certain nombre d'éléments qui sont sujets à interprétation et on peut parler de ce tableau pendant plus d'une demi-heure. Autre type d'annonciation, donc Filippo Lippi, qui est aussi très important, à San Lorenzo, à Florence, des trempes sur bois, 175 par 183, de 1440, celle-ci. Et là, autre type d'annonciation, alors vous voyez, elle a beaucoup plus, par rapport à ce que, vous voyez, vous pouvez bien voir la différence, entre Frangelico qui est beaucoup plus gothique international, tout en ayant complètement assimilé ce qui va se passer à la Renaissance, et là, vous avez vraiment quelque chose de différent dans les poses, dans les costumes, dans les manières d'être, sur la manière générale de concevoir cet espace, mais on va retrouver l'ange ici. Alors lui, par contre, il a passé la colonne et la Vierge qui est là, et évidemment, vous avez toujours ce jardin derrière, mais là, vous avez une ligne de fuite qui va très très loin et on s'en va très loin vers la ville derrière, on a une ouverture très profonde sur l'espace qui va se trouver derrière cette annonciation. Donc l'annonciation, c'est vraiment le lieu qui permet de présenter en fait la perspective. Et vous avez Crivelli, donc à la National Gallery de Londres, celui-ci, donc tempéra transposé sur toile. C'est-à-dire que c'était une tempéra qu'on a défait, qu'on a après transposé sur toile. 207 par 147, 1486, vous voyez, on progresse dans le siècle, on arrive sur la fin du Quattrocento. Alors Crivelli, il fait cet art effectivement très ornementé, mais là, pour le coup, ce qu'on va retrouver, des tas d'éléments, et on en reparlera encore par la suite, qui viennent. Alors quand je vous disais que l'antique n'est pas à ce moment véritablement représenté dans les tableaux. C'est-à-dire, on va appeler des scènes profanes, on va avoir des scènes profanes qui vont arriver, mais bien souvent, quand on dit, finalement, la Renaissance, c'est le retour à l'antique, c'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai, parce que pendant longtemps, cet antique, il va passer un petit peu, on va dire, par la petite fenêtre. C'est-à-dire, vous n'allez pas vraiment avoir des représentations profanes, puisque nous sommes dans un monde religieux, et c'est presque 75-80% des œuvres qui sont produites à cette époque-là ont pour des thèmes religieux et non pas des thèmes profanes. Les thèmes profanes vont se développer par la suite, mais l'antiquité rentre comment ? Par la petite porte, donc avec, vous voyez, des écrits de marbre qui vont être placés, ce genre d'éléments-là, qu'on va retrouver d'ailleurs partout, qui va être repris à la Renaissance française, notamment, vous voyez, ces candélabres, ce genre d'éléments, des chapiteaux, vous allez avoir effectivement des architectures comme ça, une architecture à la romaine et non plus du tout une architecture gothique, telle que vous la connaissez, avec nos églises, les pinacles, etc. Donc là, vous voyez plutôt une architecture classique, carrée, qui va commencer à se faire. Donc, l'antiquité, pendant longtemps, on le connaît, on s'y intéresse, mais on ne va pas véritablement tout de suite aller vers des thèmes profanes, mais on va réutiliser des éléments antiques qu'on va placer dans la peinture. Un personnage très intéressant pour dire qu'il y a renaissance et renaissance, donc cette renaissance que je peux revenir dessus, donc perspective rigoureuse, le spiro de la Francesca, personnage bien placé sur terre, bien placé dans l'espace. Vous avez à voir le gothique international qui va perdurer et vous allez avoir dans d'autres cours une autre manière de faire. Et ici, vous avez effectivement un peintre très célèbre, ce qui est Squatch, c'est difficile, Squatchione, qui va faire école, qui va faire école un peu comme ça, assez loin, et qui va influencer jusqu'à après Montaigna, par exemple. Et il va avoir ce Squatchione qui va travailler plutôt vers Ferrard, etc. Il va avoir quelque chose de très intéressant, c'est qu'il est passionné d'antique. Et à cette époque, chose que je n'ai pas encore dite, on n'est pas encore à l'époque du génie, on est dans une époque où l'artiste, ce qu'on appelle l'artiste, va commencer à poindre, va commencer à émerger parce que l'artiste est encore un artisan pendant très longtemps. Et les artistes sont formés dans ce qu'on appelle la bottega, c'est-à-dire la boutique, et généralement, on commence à rentrer jeune dans une boutique auprès d'un maître qui vous apprend effectivement toutes les ficelles du métier. Et après, vous ouvrez généralement votre propre boutique si vous réussissez à arriver jusqu'au bout et que vous avez un peu de notoriété et qu'on commence à faire appel à vos travaux. Mais on n'est pas encore dans le génie tel que ça va arriver avec Raphaël, Michel-Ange, etc. Donc, les peintres travaillent dans les ateliers. Squartion a un atelier qui va former beaucoup de peintres qui vont avoir un peu pignon sur rue par la suite. Il est passionné d'antique dans cet atelier. Il collectionne effectivement tout ce qu'il peut trouver. Il a un très grand atelier avec énormément d'élèves. Il a une réputation qui n'est pas extraordinaire mais qui est peut-être un peu abusée aussi où on disait qu'il était radin et qu'il traitait mal ses élèves. Alors, s'il traitait mal ses élèves, il y a un contrepoint, c'est-à-dire que vous avez effectivement des élèves comme, par exemple, Cosmetoura ou même Mantegna qui vont au contraire généralement se référer constamment à cet artiste-là. Alors, il n'y a pas beaucoup d'œuvres de lui qui nous sont parvenues mais vous voyez déjà dans cette Vierge à l'enfant de Berlin les différences qu'il peut y avoir. Ce n'est pas le gothique international, ce n'est pas tout à fait non plus l'autre renaissance qu'on a vue, on est encore dans autre chose mais il y a cette manière étrange de représenter les visages notamment qui ne sont pas tout à fait naturalistes il y a de l'exubérance dans cette peinture de l'exubérance qui n'est pas du tout cette droiture qu'on avait chez Pierrot ou chez Masaccio et ça va effectivement faire école et on va retrouver des éléments antiques et surtout ce qu'on va appeler les peintres squartionesques on va retrouver l'élément comme ça du trône le trône de la Vierge qui va devenir un trône particulièrement orné avec des fruits des légumes des guirlandes et entouré de candélabres ou ce genre de choses et ça va effectivement beaucoup influencer par exemple là c'est Michel Pagnonio qui est une tempéra huile sur bois 137 par 82 qui est un élève de Squartion et voilà ce que vous avez alors vous voyez bien qu'on est dans quelque chose je ne sais pas si vous connaissez si vous avez déjà vu ou si ce genre d'image vous vient à l'esprit quand vous entendez parler de renaissance mais on est dans quelque chose de différent d'ailleurs il y a un catalogue d'expositions une autre renaissance qui était parue il y a une dizaine d'années où on parlait de cette école de Ferrar qui est une école qui a beaucoup produite et qui était vraiment assez intense à cette époque là où on a cette renaissance à laquelle on est moins habitué vous voyez alors on retrouve ce trône particulièrement orné les petits chérubins les poutis comme on l'appelle en haut qui entourent cette personne des éléments de fruits voilà donc c'est vraiment là tout à fait et puis la pose très particulière vraiment pas naturaliste de cette personne regardez la manière dont son bras passe la manière dont elle pose sa main toute l'attitude générale le visage lui-même alors ces visages là c'est vraiment assez typique de cette école vous voyez et le grand peintre de cette école là c'est Cosmétoura je ne sais pas si vous avez entendu parler de Cosmétoura il est un peu moins connu que les autres mais il y avait beaucoup de succès également donc à cette école de Ferrar donc c'est la muse alors là on y vient à enfin une représentation de quelque chose qui n'est pas chrétien c'est la muse Calliope donc qui est à Londres National Gallery huile et oeuf surpeuplier 116 par 71 pour les proportions de 1465 voilà et donc vous voyez bien tout le lien qui peut y avoir si je reviens en arrière dans les visages voilà Squarsione et là vous avez effectivement vous voyez bien qu'il y a une école une école qui a une pratique et qui produit quelque chose de différent mais qui existe à ce moment là et qui existe même assez loin dans le siècle et bien longtemps après Masaccio puisque effectivement nous sommes quasiment sur la fin sur la fin du siècle et là-dessus vous allez avoir tous ces éléments alors déjà une représentation effectivement de muse alors regardez un peu toute cette quand on parle un peu de bizarrerie pour cette école vous voyez un peu tous ces éléments là comment on peut appeler ça un triton un dragon ou je ne sais trop quoi des tritons un peu partout toujours des sièges alors ça pourrait être la vierge mais c'est pas la vierge des trônes particulièrement ornés beaucoup d'ornementation en règle générale des draperies des vêtements assez riches également et toujours ces visages un petit peu un petit peu étranges et ces postures qui sont aussi très particulières donc si vous ne connaissez pas je vous invite à vous intéresser un peu à cette école de ferrard et puis si vous arrivez à vous procurer le catalogue d'exposition parce que c'est pas souvent qu'on parle effectivement de cette renaissance là qui s'appelait donc une autre une renaissance singulière qui était parue et qui est vraiment très intéressant et dans tout ça vous allez avoir ce qu'on va appeler le sorcier de Mantoux c'est-à-dire Mantegna alors Mantegna lui c'est pareil donc grand nom de la renaissance la madone de la Vittoria qui est au Louvre donc celle-ci vous pouvez la voir il n'y a pas besoin de voyager très loin Tempéra huile sur bois elle est assez grande 285 par 168 pareil on arrive à la fin du siècle en 1495 et vous avez chez lui alors donc là comme je vous le disais l'Antiquité rentre par la petite fenêtre la petite porte parce que vous préférez comme expression chez cet élève de Squazione qui a eu à disposition quand il était dans cet atelier donc des tas de relief des tas de moulures qui dataient effectivement de l'Antiquité vous allez retrouver cette chose assez particulière à cette école de Ferrar et de Mantoux donc cette ornementation de fruits de haies qui va accompagner le trône de la Vierge et ici par exemple vous allez avoir comme une sorte de marbre à l'antique mais qui va représenter effectivement Adam et Ève auprès de l'arbre du serpent ici le donateur installé là l'ange vous avez un ange vous avez des anges de chaque côté d'autres donateurs le petit le petit pouteau qui tient sa croix et donc la Vierge assise avec l'enfant Jésus et voilà vous avez vraiment très richement très richement décoré mais en maintenant parfaitement placé effectivement dans un environnement et rappelez-vous la manière dont Giotto avait placé il y a bien longtemps vous savez ces personnages comme ça autour du trône non pas de manière superposée mais qu'on sentait bien qu'ils entouraient le trône ici vous allez retrouver effectivement cette idée là alors au Louvre également vous pouvez aller la voir Minerve on a la chance au Louvre d'avoir pas mal d'œuvres de Mantegna donc Minerve chassant les vices du jardin des vertus là on est véritablement dans ce qu'on va appeler la peinture humaniste la peinture qui reprend des thèmes antiques profanes pas du tout de sujet donc religieux donc 160 par 192 pour les proportions tempéra sur toile de 1497 et vous avez donc Minerve là effectivement qui chasse les vices et les vertus alors vous avez tout vous avez la fainéantise puis l'avarice vous avez différentes et sont chassées donc c'est alors dans cette peinture humaniste on va le voir un petit peu avec Botticelli par la suite comment travaille le peintre à ce moment là quand il passe à cette peinture profane là il travaille véritablement en lien avec des humanistes qui ont bien évolué depuis Pétrarque et vous avez des grands après Marcel Fissin etc qui vont s'installer qui vont faire revenir une philosophie antique qui était ma foi un petit peu oubliée notamment le platonisme qui va revenir par ce biais parce qu'avant on était plutôt aristotélicien et Platon va commencer à revenir un petit peu mais on va avoir donc des tableaux assez compliqués assez difficiles à comprendre si on n'est pas un érudit soi-même et qu'on n'a pas toutes les clés parce que là l'artiste travaille sur des commandes pour des particuliers qui sont eux-mêmes érudits qui vont placer ça effectivement dans leur studio ou dans les endroits où ils habitent et c'est des tableaux de commandes parfaitement argumentés et le peintre des fois travaille même avec un humaniste qui est plutôt un archiviste ou une personne en tous les cas qui lit les textes antiques et ils vont travailler à créer des scénarios un petit peu compliqués comme on en a là maintenant si je reviens sur si j'oublie ça et je reviens sur de la peinture à proprement parler donc vous avez alors là on retrouve effectivement ce qu'on avait déjà avant cet univers vous voyez ce jardin ce jardin est vraiment très composé un peu comme à Versailles après plus tard vous avez tous ces éléments fleuraux qui datent de Squartione puisque c'est un élève de Squartione les arcades les arcades comme ça que vous allez retrouver ce cadre donc fermé mais qui ouvre sur un paysage à l'arrière-plan et des personnages parfaitement bien placés voire effectivement pareil ce qu'on appelle des personnages en raccourci des premiers plans des deuxièmes plans etc donc toutes les leçons ont bien été retenues et le fameux Saint-Sébastien et il est au Louvre aussi donc voilà vous avez tout pour aller au Louvre Tempéra également 255 par 140 très célèbre 1478 1480 et là et bien Saint-Sébastien donc chrétien mais là vous avez effectivement toute une représentation on ne peut plus antique avec peut-être là pour la première fois depuis ce que je vous montre tout à l'heure l'arrivée de ruines de représentation de ruines antiques tout à fait on va dire tout à fait réaliste en tous les cas tel qu'on peut en trouver qu'on pouvait en trouver dans des ruines qui pouvaient se trouver par exemple notamment à Rome et voilà donc vous avez cette colonne qu'il a certainement copiée quelque part il place son Saint-Sébastien ici qui est percée de flèches pour empêcher la peste je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire il va y avoir beaucoup de Saint-Sébastien qui sont faits à cette époque et vous avez ici donc représenté en bas en plus vous voyez coupé du cadre pour celui-ci donc qui sort et qui rentre du cadre les deux archers qui ont tiré effectivement les flèches sur ce saint alors c'est très intéressant parce que vous avez effectivement un tableau tout en longueur comme ça enfin en hauteur je veux dire plutôt une représentation véritablement là de ruines antiques donc l'antiquité vient sur une thématique chrétienne une ouverture sur un arrière-plan où vous allez aussi retrouver une architecture qui est assez je ne sais pas si on dirait presque le château Saint-Anne enfin vous voyez ce genre de trucs des architectures assez anciennes alors toujours dans ces thèmes qui commencent à émerger vous voyez là sur la fin alors on est en 1480 90 donc là on commence à véritablement avoir ces thèmes profanes qui sont donc destinés à une certaine clientèle et vous avez Andrea del Castagno qui fait donc ce David alors il est sur un bouclier c'est un bouclier donc il y a du cuir et du bois National Gallery de Washington 115 par 41 alors lui il est un petit peu plus ancien parce qu'Andrea del Castagno c'est effectivement un peintre qui travaillait lui déjà sur des sujets profanes comme ça en 1450 voilà donc vous avez David en tout cas là-dessous la représentation voilà donc c'est comment représenter avec la tête effectivement en gros plan comme ça celui-ci qui est alors vraiment célèbre Antonio c'est difficile de dire Paul Ayulo sauf pour ceux qui parlent très bien italien donc Hercule contre l'Hydre qui est à Florence aux offices tempéra sur bois 17 par 22 de 1475 alors là véritablement vous avez un personnage antique un peu plus antique donc Hercule qui se bat contre l'Hydre qui le détruit effectivement donc le nu héroïque aussi ce qu'on va appeler le nu héroïque donc on va retrouver la musculature on va retrouver effectivement toute cette anatomie que les sculpteurs ont déjà travaillé avant les peintres mais que les peintres du coup vont pouvoir reprendre dans leur peinture et ce personnage vous voyez ce tableau est très curieusement effectivement fait parce que vous avez ce Hercule en train de se battre contre l'Hydre et vous avez effectivement tout ce paysage comme ça mais qui est un peu aplati comme ça sur l'arrière pour créer la profondeur et on arrive à Botticelli et Botticelli donc la calomnie d'appel au fils Florence tempéra aussi de 62 par 91 1480-90 alors quand je vous dis alors oui des tableaux donc d'humanistes des tableaux profanes sur des thèmes qui ne sont pas quand vous voyez ça alors tout le monde connaît la naissance de Vénus Botticelli vous avez effectivement là on dirait vous avez la même quasiment que la naissance de Vénus sur le côté de la représentation de la femme donc ici c'est pareil vous avez plusieurs séquences sur le même tableau le cadre le cadre est complètement antique avec des figures antiques imaginaires parce qu'effectivement ce genre de cadre n'a pas existé du tout à l'antiquité mais enfin nous avons des arcades qui font très romaines des sculptures qui pour le coup ne font pas pour être romaines ne le sont pas du tout parce que jamais les romanes n'ont fait des sculptures comme ça celles qui sont mises dans les niches et puis cette histoire donc de calomnie d'appel où vous avez effectivement ce personnage qui est traîné devant là et qui est calomnié et donc vous avez les personnes qui parlent à l'oreille et donc toute cette histoire qui est racontée ici est extrêmement sur des textes qui sont extrêmement difficiles et pas et pas accessibles je vous dis au commun effectivement de cette époque là et Botticelli évidemment va continuer parce que là le printemps le fameux printemps qui est aux offices de 203 par 314 où nous sommes dans un thème profane voilà donc sur avec ses danseuses avec voilà pareil je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que représente parce que ce n'est pas le but de ces séances d'aujourd'hui ça pourrait être effectivement le but de ces séances ultérieures sur sur toute cette imaginaire ces imageries et ce décryptage qu'on pourrait avoir des tableaux de la renaissance là je représente je le montre juste pour montrer effectivement que nous sommes effectivement là dans cette chose qui nous semble évident enfin qui semble évident généralement quand on parle de renaissance c'est à dire ce retour à l'antique la peinture profane qui devancerait la peinture religieuse alors qu'en fait non parce que la peinture profane comme j'ai déjà dit est beaucoup moins représentée même à cette époque là que la peinture religieuse mais elle existe et elle existe évidemment par le biais de ces peintres qui s'intéressent beaucoup à ces histoires là et pour une raison simple c'est que comme je le disais tout à l'heure les peintres étaient prisonniers d'un système où on ne les considérait même s'ils étaient connus qu'on parlait d'eux n'étaient pas véritablement considérés si vous voulez par exemple comme un musicien comme un poète parce que lié au Moyen-Âge notamment vous avez cette histoire que les artistes c'était avant tout des gens qui travaillent de leur main et quand on travaille de sa main et bien nous ne sommes pas un intellectuel tout le travail des artistes et Léonard va travailler là-dessus notamment et puis Pierrot de la Francesca qui va écrire effectivement de Perspectiva Pilonghi un traité beaucoup vont écrire des traités de perspective Léonard va écrire des traités ils vont commencer à écrire des traités ils vont tous commencer à écrire des traités tout simplement pour dire nous peintres et après je parlerai des sculpteurs vous voyez nous ne sommes pas des artisans nous sommes nous aussi des humanistes nous faisons une profession intellectuelle et non pas une profession manuelle et c'est très important parce que ce n'est que là que l'artiste va émerger avant l'artiste n'émerge pas vraiment il est un peu considéré comme un artisan et il a des commanditaires et c'est le commanditaire qui lui dicte écoutez je veux un tableau comme ci comme ça je veux que par exemple si on reprend le gothique international ou les oeuvres antérieures on va dire moi ce que je veux c'est que vous alors on paye on paye on dit je veux que vous utilisiez le bleu le plus cher possible pour le drapé de Marie je veux que vous utilisiez un fond d'or bref on donne et c'est pareil pour l'architecture c'est le commanditaire qui dit qui dicte en fait qui dit il y a des contrats il y a des contrats l'artiste il a un contrat dans ce contrat il s'engage à faire comme ci comme ça et voilà et ceci va durer même si on a des plus ou moins premiers génies comme Masaccio à cette époque là ils sont quand même pas encore considérés notamment un humaniste va se considérer ou va être considéré quelqu'un qui écrit bien au-dessus bien au-dessus d'un artiste et tout leur travail y compris dans cette fameuse perspective qu'ils vont prendre à bras le corps pour créer quelque chose c'est pas rien ils vont créer quelque chose qui est la perspective mathématique parce que là-dessus ils vont dire vous voyez nous artistes nous sommes aussi bien des érudits qui connaissons l'histoire nous sommes aussi bien des érudits qui maîtrisons notre technique mais nous sommes aussi des mathématiciens c'est-à-dire que notre art est complet donc nous artistes sommes bel et bien l'équivalent des humanistes de l'époque ou d'un poète il va y avoir l'out pictura poésis qui est repris qui est repris d'Horace donc on va dire la peinture est comme la poésie est comme la peinture et bien oui ils vont dire la peinture est comme la poésie ils vont inverser cette phrase parce que ça va vraiment être intéressant car le combat fondamental effectivement ça va être de sortir de cette gang de nous sommes des artisans qui sont formés dans des ateliers et puis nous apprenons des techniques et donc nous savons très bien reproduire ces techniques à nous ne sommes pas que ça nous sommes des intellectuels capables d'assimiler des programmes capables d'assimiler des pensées capables de comprendre ce qu'est l'histoire et capables de reproduire des choses que même justement la littérature ne peut pas reproduire montrer ce que peut pas montrer l'écrit et là on va franchir un cap et ce cap va nous amener justement de Vinci Raphaël et Michel-Ange par la suite qui du coup Michel-Ange va pouvoir se permettre ce qui ne peut pas se permettre encore avant d'envoyer promener Jules II par exemple à plusieurs reprises d'arrêter son travail de dire écoutez moi ça me va pas je m'en vais ce qui est complètement improbable qui est complètement improbable avant ça et c'est quelque chose pardon c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement extrêmement connu mais mais qui va véritablement fonder cette renaissance avec cette renaissance en fait c'est la figure de l'artiste telle qu'on la connaît et la figure du génie qui va émerger avant ça ça n'existe pas même Giotto on ne considère pas de son vivant comme un génie on dit c'est un peintre magnifique c'est super ce qu'il fait je préfère lui qu'un autre parce que je trouve que son travail est bien mais pas comme Michel-Ange on ne le considérera pas comme un génie et ça va être tout leur travail justement à tous ces artistes petit à petit de pouvoir se hisser au rang des grands en quelque sorte et d'arriver après dans ses cours et dans ses cours de se hisser au rang des grands de Vinci quand il va écrire cet été va rester le problème de la sculpture parce que la sculpture par rapport le peintre encore il a j'allais dire c'est simple c'est plus simple pour lui de lui dire ah moi je suis peintre je ne me salis pas je suis assis je réfléchis il dira la peinture est cosa mentale chose mentale j'ai mon pinceau je suis tranquille je ne me salis pas trop mais le sculpteur lui dans son atelier savoir que Michel-Ange quand il travaille très grand qui sont évidés comme ça au burin donc vous êtes tout sale c'est ce que disait il le disait d'ailleurs Léonard disait à Michel-Ange oui mais vous les sculpteurs ce n'est pas pareil vous êtes sale tout ça donc ce n'est pas tout à fait pareil parce qu'en plus il y a eu cette querelle effectivement entre les peintres et les sculpteurs mais les peintres avec notamment Léonard disent mais non mais nous nous sommes propres nous sommes des humanistes ce que l'on fait nous c'est cosa mentale c'est chose mentale c'est chose de l'esprit nous ne sommes pas du tout des petits artisans ça c'est vraiment un truc quelque chose qui va se passer qui va émerger à la renaissance et pas avant voilà et ça va ça va aller après jusque loin jusqu'au romantisme ou ce genre de choses où effectivement vous allez avoir cette idée de génie où après même l'artiste il va travailler seul parce que là il n'y a pas beaucoup d'artistes même pas Léonard qui travaillent seul dans son coin de temps en temps peut-être et puis non là on travaille sur commande on obéit à des commandes vous voyez des fresques dans une église un tableau pour un commanditaire qui va demander de le placer dessus et c'est aussi à ce moment-là j'en ai pas d'image où l'artiste va commencer à se placer dans le tableau vous avez plusieurs artistes qui vont placer leur portrait dans les tableaux de ci de là dans un coin pop pop mon petit portrait je le mets là discrètement et ça le portrait c'est pas rien parce que le portrait jusque-là il est réservé aux princes notamment Lionel d'Est qui a fait faire vous savez il y a toute cette période où on fait des médailles des tas d'artistes qui font des médailles qui se font représenter sur des médailles donc référence aux médailles antiques et bien évidemment c'est les princes principalement des certains seigneurs qu'on doit tirer qu'on appelle les seigneurs de la guerre qui vont se représenter comme ça et là l'artiste lui va commencer à se représenter des fois dans des oeuvres commandités par des princes il va se représenter lui vous voyez un peu que ce n'est pas rien c'est une étape importante qui est franchie à ce moment-là et effectivement c'est la naissance de l'art tel qu'on va nous l'entendre par la suite du génie tel qu'on va l'entendre par la suite et de l'émancipation de cet artiste génial du génie qui va pouvoir faire les oeuvres que lui a envie de faire sans passer par des commanditaires mais là on n'en est pas là un autre artiste qui lui travaille quasiment exclusivement sur cette peinture très compliquée très humaniste basée sur des textes antiques assez savants c'est Pierrot di Cosimo là c'est Vulcain découvert par les nymphes qui est un Wadsworth Athénium huile sur bois donc de 1485 c'est un tableau de 165 par 174 et là vous voyez donc vous avez ce personnage donc effectivement Vulcain qui est découvert nu donc nu on lui a pas vous voyez on a caché c'est marrant cette histoire d'ailleurs de cacher parce qu'il me le redira peut-être après celui qui fera peut-être sur Michel-Ange mais vous saviez qu'il y a eu toutes ces fresques à un moment donné notamment sous Jules II plus tard Jules II qui devait être un pape assez libre où quand Michel-Ange va peindre en fait il va peindre plein d'hommes où on va voir effectivement le sexe masculin ça va pas plaire du tout au moment de la contre-réforme donc un petit peu plus tard vous allez avoir un catholicisme qui veut rivaliser justement aussi avec le protestantisme et qui va commencer à trouver que mettre des sexes masculins ou ce genre de choses dans les églises c'est quand même pas super super et qui va embaucher donc un peintre qu'on va appeler je crois je n'arrive jamais à le dire bragatone quelque chose comme ça qui va vous savez mettre tous les petits slips ou tous les petits machins devant les sexes masculins pour les cacher voilà et bien là c'est un petit peu pareil ça a été fait évidemment à ce moment-là mais on ne montre pas le sexe masculin encore on le montre dans la sculpture parce que je ne vous ai pas mis je vous ai dit on parlait plus de peinture que de sculpture mais vous avez le David de Donatello par exemple qui est bien en avant là vous voyez un nu masculin vous allez avoir effectivement le David de Michel-Ange plus tard donc il arrive dans la sculpture que l'on montre effectivement comme dans la sculpture antique le sexe de l'homme mais pas tellement dans la peinture ça ne se fait pas il y a assez peu de Vénus ce qu'on va appeler dans l'Antiquité la Vénus pudique ou la Vénus impudique il y a assez peu de Vénus aussi qui va être dénudée complètement voilà donc les personnages sont habillés ici et puis vous avez effectivement voilà vous retrouvez tous ces éléments de jardin la manière dont sont faits les arbres alors il faut savoir aussi la différence à cette époque mais vous devez le savoir c'est qu'on ne peint pas on ne peint pas comme ça va se passer par la suite dans la nature on fait des croquis on travaille en atelier exclusivement en atelier par exemple quand on a des tas de carnets où on a été dessiné dehors dessiner des arbres des fleurs des genres de choses et après on s'inspire de ça pour les reproduire sur des tableaux des tableaux d'ailleurs c'est vrai que je n'ai pas évoqué ça qu'on va appeler peinture d'histoire et ça ça va être aussi quelque chose de très important la peinture d'histoire la peinture est là pour montrer pour montrer l'histoire notamment l'histoire biblique ou aussi ce genre de scène et donc on ne travaille pas comme ça va de toute façon on va falloir attendre longtemps bien longtemps plus tard en histoire de l'art pour qu'on travaille sur motifs à l'extérieur donc on prend des crayonnés on prend des petits motifs comme ça mais tout est reproduit donc causamentale chose mentale tout est reproduit effectivement en atelier où on replace les choses on change on repeint on efface on recommence surtout sur la peinture on peut faire différentes choses jusqu'à temps qu'on obtienne ce que l'on voulait obtenir du point de vue de la composition du point de vue de ce qu'on voulait raconter comme histoire ce qu'on va appeler l'historia ce qu'on va appeler l'historia ça va véritablement devenir la chose constante dans la peinture jusque même romantique et même encore après c'est ce qui va être remis bien plus tard en cause comment que la peinture peut faire autre chose justement que ces reconstitutions d'histoire mais ça vraiment ce sera dans 300 plus de 300 ans donc là on en est encore là et la manière de travailler elle est véritablement encore en atelier et pas du tout sur motif et puis pareil ici vous avez la mort de Procris à la National Gallery de Londres qui est un tableau intéressant parce qu'il est tout longitudinal 65 par 184 et qui est vraiment de la fin la 1495 1500 alors Pierrot voilà Pierrot di Cosimo il fait beaucoup de ces choses là alors là vous commencez à voir ces fonds bleus qui va y avoir aussi chez Léonard le sfumato etc qui est encore une autre technique parce qu'avec Léonard on va commencer un petit peu à abandonner c'est bon les histoires de perspective on a tout le quattrocento on y travaille un coup qu'on a commencé à bien maîtriser ça on va commencer à travailler sur autre chose on va commencer à mettre le focus sur certains personnages on va commencer à travailler sur autre chose donc notamment la perspective atmosphérique le sfumato de Léonard etc etc qui va aussi présenter des arrière-plans mais qui ne seront plus forcément des perspectives exactes mathématiques qui vont correspondre au premier temps de cette renaissance et qui va correspondre à ce moment où les artistes vont employer ce système pour émerger effectivement en tant qu'artiste et pour pouvoir se hisser au même statut que par exemple les peintres les poètes comme je le disais voilà donc pour refaire un point donc j'en ai terminé avec cette première renaissance et ce qu'elle est et comment elle s'est créée donc à retenir en fait il y a un mouvement ce mouvement on va appeler ça vraiment un mouvement et plutôt florentin il part au départ effectivement plutôt de l'architecture et de Brunelleschi il n'y a pas forcément un écho extraordinaire dès le début les cours de l'époque préfèrent autre chose préfèrent encore les fastes du gothique international mais ce mouvement est révolutionnaire et va effectivement porter ses fruits comme va en profiter sur Florence pour installer son pouvoir plutôt républicain justement par rapport à un pouvoir de prince même si assez vite il va devenir un prince et que du coup lui aussi il va oublier ce côté là et passer ce mouvement et ayant commencé à les artistes ayant commencé à réussir à émerger dans ce monde et à devenir effectivement non pas des pop stars mais presque et bien cette première renaissance va passer ce qui va rester c'est qu'effectivement on va continuer comme ça jusqu'aux impressionnistes à travailler sur des représentations qui sont naturalistes des représentations qui prennent en compte l'espace l'espace en profondeur notamment on va travailler aussi sur le corps la nudité comment placer le corps humain dans ces espaces mais aussi comment placer par exemple des animaux voilà toutes ces choses là effectivement vont être les acquis de cette renaissance et ça évidemment ça ne va pas être oublié puisqu'il va falloir et même les impressionnistes encore il va falloir attendre quasiment le 20ème siècle avec les mouvements les mouvements d'ADA etc. qui vont faire voler tout ça en éclats et dire cette peinture là ou cette manière de représenter les choses et bien écoutez ça a fait son temps c'est fini ça ne peut pas représenter la modernité ça ne représentera pas effectivement comme disaient les futuristes par exemple la voiture une voiture de course est plus belle que la victoire de sa motrace c'est à dire voilà représenter une voiture de course est plus belle que la victoire de sa motrace et eux après ce qu'ils voudront représenter c'est ce qui va naître et on est ailleurs la vitesse la vitesse de l'avion la vitesse de la voiture mais là évidemment c'est une autre histoire qu'on abordera peut-être dans d'autres conférences plus tard voilà voilà écoutez je vous remercie pour votre attention juste alors je vais vous signaler quand même pour la suite comment ça va se passer donc régulièrement madame Favra vous l'avez pas dit il va y avoir plusieurs conférences normalement on va essayer d'en faire neuf par an cette année il y en aura six les trois alors je vais avoir deux personnes très intéressantes qui vont me succéder vous allez avoir donc Matteo Giovannetti qui est le conservateur du musée des coins qui sera le 9 avril je crois ça tombe pendant les vacances mais si vous êtes là vraiment venez parce qu'il est vraiment passionnant il connaît alors vraiment la renaissance et plus un peu plus sur la renaissance française faire des éclairages là-dessus et surtout il est le conservateur du musée des coins il a fait une super exposition il n'y a pas longtemps qui a été très médiatisée voilà donc je vous invite à venir suivre et le musée des coins je crois qu'il y a une sortie qui a été organisée ou qui va être organisée c'est un musée formidable que j'aime beaucoup qu'il faut vraiment aller le voir c'est vraiment sur la renaissance française et vous avez des oeuvres véritablement magnifiques et à la fin vous allez avoir donc en mai je crois Florian Métral qui viendra vous parler lui de cette autre renaissance aussi alors plus vers le je pense plus vers le 15 oui 16e siècle etc de cette renaissance un peu ésotérique alors c'est un spécialiste de ça et notamment de Michel-Ange il a écrit un livre là-dessus il est en train d'écrire un livre sur Michel-Ange en ce moment et très vraiment lui aussi très passionnant donc franchement voilà ce sera les deux prochaines conférences qui auront lieu je vous invite à les suivre et en septembre prochain donc septembre octobre novembre quelque chose comme ça nous aurons trois conférences sur la photo voilà donc la photographie l'histoire de la photographie je ferai je pense la première justement sur une initiation à l'histoire de la photographie et vous aurez deux personnes qui vont me succéder qui feront des conférences aussi passionnantes une personne qui travaille sur la photo de famille et comment cette photo de famille peut réintégrer le circuit effectivement des musées ou avoir une valeur patrimoniale vous voyez et une autre personne qui travaille sur ce qu'on va appeler la photographie plasticienne donc là plus la photographie contemporaine la photographie d'art la photographie tableau la photographie donc qui n'est pas la photographie de tous les jours qui n'est pas douaneau qui est encore autre chose voilà ce sera donc là les prochaines conférences donc je compte sur vous pour y venir voilà écoutez je vous remercie en tous les cas des données si nombreuses j'espère que ça vous a plu je ne sais pas si des personnes ont des questions des questions vous avez des questions vous avez une question ça ? c'est Pierrot di Cosimo c'est la mort de Procrise la mort de Procrise voilà il n'y avait pas de pas de questions il n'y avait pas oui bah oui c'est un je ne sais pas comment on l'appelle ça un centaure ou je ne sais pas quoi il est mi-homme mi- écoutez je vous remercie alors merci beaucoup à vous et il est merci Merci.